... Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Oxfam est une organisation internationale, une ONG de solidarité internationale qui a pour objectif de lutter contre les causes et les conséquences de la pauvreté. On a une approche, on pourrait dire à 360 degrés. Quand on dit qu'on veut s'attaquer aux conséquences, mais aussi aux causes de la pauvreté, ça montre que notre action, elle s'inscrit dans la durée et pas simplement en mettant un pansement sur des situations. On veut aller au cœur et s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté. Donc notre rôle, il consiste à documenter finalement des inégalités, des injustices pour mobiliser le pouvoir citoyen et avec un objectif final de faire pression sur les décideurs politiques et économiques. On mène à la fois des actions d'urgence humanitaire, c'est une action qui est très forte et très importante pour notre organisation. On intervient en Syrie, au Liban et au Yémen, mettre en place des infrastructures d'assainissement et d'approvisionnement en eau. On fait aussi dans les pays des projets d'appui au développement, donc plus sur le long terme et avec une approche de collaboration avec les partenaires sur place. Et puis on mène des campagnes citoyennes pour mobiliser les gens et faire pression sur les décideurs politiques et économiques. On considère que la pauvreté et les inégalités ne sont pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques et économiques. En fait, de dire que la pauvreté et les inégalités ne sont pas une fatalité, il n'y a absolument rien de naïf ou de, on va dire, d'illusoire. Au contraire, c'est extrêmement politique parce que ça veut dire qu'il y a une capacité de changer les choses et ceux qui ont entre les mains les choix, le pouvoir de changer les choses, ce sont les décideurs politiques et économiques. C'est une organisation internationale qui compte 19 affiliés, on va dire 19 antennes, et qui intervient dans 90 pays. C'est une organisation qui est née au niveau international dans les années 50 et en France, elle est née en 1988. En 2018, nous avons eu 30 ans. Oxfam France, son siège est à Paris. C'est 45 salariés, plus de 25 000 donatrices et donateurs. Et un réseau de 14 groupes locaux et aussi des magasins solidaires. Du coup, avant d'enchaîner sur la suite, peut-être Alain, si tu veux dire un petit mot de ce que fait l'EGL de Montpellier, depuis combien de temps vous êtes avec nous et avec qui vous travaillez ici. Le groupe local de Montpellier, Oxfam France, participe à différentes animations et surtout dans des collectifs. Et on participe, donc, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le collectif Transparence et Régulation d'Entre-Tour. Et le collectif Fous-Vectin. On a fait venir le lanceur d'alerte, Antoine Deletour. On nous a demandé en local qu'est-ce qu'on pouvait faire plus précisément pour Oxfam France. Moi, j'ai proposé, on y va très fort, qui est la création d'un lieu qui, pour moi, est inoccupé depuis le départ de l'armée. C'est dans le parc Montpellier-Montpellier, c'est le maître des officiers. Vous pourriez faire absolument une ressourcerie, absolument superbe, du style de celle qui existe, au vivant. Alors, je vais vous dire un peu ce que je fais aussi, au sein d'Oxfam. Donc, l'intitulé de mon poste, c'est « Responsable de la campagne justice fiscale et inégalité ». Et donc, concrètement, alors déjà, pourquoi sur ces sujets justice fiscale et inégalité ? En fait, chez Oxfam, il y a quatre grands sujets de campagne. Donc, il y a celui-ci. Il y a aussi une campagne sur le climat et l'agriculture. Il y a une troisième campagne sur la question humanitaire et des migrations. Et une dernière campagne sur l'aide publique au développement. Donc, comment la France doit répondre à ses objectifs de financement de l'aide pour les pays en développement, les pays les moins avancés en particulier. Moi, mon poste, il consiste à tout ce qui va avoir trait à la communication, aux relations médias, aussi du porte-parole à la mobilisation citoyenne. Et je travaille en étroite collaboration avec deux collègues qui vont avoir plutôt un profil expert, recherche, et aussi ce qu'on appelle le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est aller voir un député à l'Assemblée et lui dire « on va aller, on a sorti un rapport qui montre que les inégalités en France sont toujours criantes et on analyse que ces inégalités existent parce qu'il y a des mesures fiscales qui ont été adoptées qui accroissent ces inégalités. » Donc, on vous demande dans le projet prochain, le projet de loi de finances, d'adopter tel amendement. D'ailleurs, on l'a rédigé. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là. Et en parallèle, moi, mon rôle, c'est de parler des causes qu'on défend et de nos analyses auprès du grand public. Au sein de la campagne inégalité et justice fiscale, et de manière générale pour Oxfam dans le monde, on a un grand amphore qui est le Forum économique de Davos qui a lieu toujours fin janvier et qui réunit tout le gotha économique et politique de la planète en Suisse, dans cette station très riche en Suisse. Et nous, à cette occasion, on fait le bilan d'où on en est des inégalités mondiales. Et malheureusement, chaque année, depuis maintenant 5 ans qu'on sort ce rapport dit rapport Davos, on constate que les inégalités, elles continuent toujours à s'aggraver. Et cette année, notre directrice exécutive au niveau international, elle a eu une formule que j'ai trouvée très forte. Elle a dit que les inégalités sont hors de contrôle. En fait, elles sont en train de nous échapper tellement elles prennent des proportions vertigineuses. Le grand chiffre qu'on a sorti cette année, c'est qu'en 2018, chaque jour, la fortune des milliardaires, elle a augmenté de 2,2 milliards d'euros. Par jour, c'est vertigineux. Et dans le même temps, la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 euros par jour. Voilà, c'est cette illustration. Je vous mets quelques chiffres aussi qu'on martèle à chaque rapport, dans chaque intervention, auprès des décideurs politiques, économiques, sur l'aggravation alarmante des inégalités. Dans le monde et en France, dans le rapport de Davos de cette année, 26 milliardaires possèdent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. Il faut savoir qu'en France, les 10% les plus riches possèdent la moitié du patrimoine. On est aussi le pays qui a connu la plus forte progression de millionnaires en 2018, après les États-Unis. Et puis, ça a été l'objet d'un autre rapport qu'on a sorti il y a un an maintenant, qui a fait beaucoup de bruit sur les entreprises du CAC 40 et la manière dont leur activité favorise cette spirale des inégalités. Et voilà, on détient un record du monde, qui est celui de verser en proportion des profits créés le plus de dividendes en Europe. Alors, la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est pourquoi il faut lier inégalité et fiscalité ou justice sociale et fiscalité, mais aussi climat. Donc, on va y venir progressivement, étape par étape, dans la réflexion. Mais en fait, on va s'apercevoir très vite que tout se lit et que le mouvement des Gilets jaunes a particulièrement mis le doigt sur ce lien entre toutes ces thématiques. Et j'allais dire, ce mouvement, il exprime un vrai malaise en France et il a permis de témoigner de ces fractures qui sont très fortes, mais c'est, je crois, aussi une chance qu'il faut saisir et des ponts à créer avec cette mobilisation qui s'est mise en route. Alors, pourquoi il faut lier inégalité et fiscalité ? Parce que l'impôt, c'est d'abord un outil de redistribution de la richesse dans un moment où, je vais prendre l'exemple de la France, les inégalités primaires de revenus, donc on va dire avant redistribution, avant prestation, ça croisse. Dans les années 2000, on était à un écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres de 16. Et aujourd'hui, on est sur un rapport de 22. Donc, voilà, sur ces inégalités primaires de revenus, on a des inégalités qui augmentent, donc il faut cet instrument de redistribution. Et puis l'impôt, c'est un outil de financement de nos services publics, ont un rôle décisif pour réduire la pauvreté et les inégalités. C'est le cas en France. Puis j'aime bien prendre aussi des cas étrangers. Je ne sais pas si vous savez que l'Ethiopie, c'est le cinquième pays dans le monde qui dépense le plus dans l'éducation, en proportion de ses ressources. Et bien, ce pays obtient des résultats qui sont phénoménaux puisque, parce qu'il dépense énormément dans l'éducation, entre 2005 et 2015, c'est plus 15 millions d'enfants qui sont entrés, qui ont franchi la porte de l'école. Je vous ai mis un schéma pour vraiment se rendre compte de à quoi servent nos impôts, dans quels postes budgétaires ils sont affectés. Et on voit bien que la protection sociale est une part majeure de la dépense publique. Alors, maintenant, on va faire le lien entre justice sociale, fiscale et climatique. Et quel est le point commun entre ces trois thématiques ? C'est le mouvement des gilets jaunes. Le point de départ de la mobilisation des gilets jaunes, c'était la taxe carbone. L'augmentation de cette taxe qui allait se répercuter sur le coût du carburant. Et du coup, de cette revendication-là, très vite, c'est une exaspération fiscale qui s'est exprimée. Et avec le départ de ce mouvement, on n'a jamais autant parlé d'impôts. À quoi ça sert ? Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper. Ça fait partie de la bataille culturelle qu'il va falloir mener. C'est que c'est des gens qui ne veulent pas payer d'impôts. Non. C'est des personnes qui expriment une demande de justice fiscale. Ce n'est pas une exaspération fiscale. Ce n'est pas on paye trop d'impôts. C'est l'impôt fonctionne mal. Et ils ont mis le doigt sur la question des inégalités. Voilà. Je vous ai mis quelques sondages qui étaient sortis à l'époque d'infographie qu'on a produit dans un rapport d'Oxfam. C'est que ce sentiment, il est avéré dans les faits. Les patrons du CAC 40, si on les agrège tous, en moyenne, leur salaire par mois, c'est 280 SMIC. L'écart entre le salaire le plus élevé et le salaire moyen, en 2009, il était de 97. Et en 2016, il a grimpé à 119. Le système fiscal en France est de plus en plus injuste. On observe que les riches sont en train de faire sécession. Thomas Piketty, qui a beaucoup travaillé sur les questions de fiscalité et d'inégalité, il montre par exemple que les ultra-riches, donc les 0,1% les plus riches en France, finalement, ils payent proportionnellement moins d'impôts que 70% de la population active en France, notamment liés à des effets de niche fiscale et d'optimisation fiscale. On trouve la même chose dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Et il y a une anecdote d'un milliardaire très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Warren Buffett et qui lui-même confessait que sa secrétaire payait plus d'impôts que lui proportionnellement. Voilà le niveau d'absurdité dans lequel on est. Et puis, le troisième facteur qui fait que les inégalités s'accroisent, c'est la réforme fiscale qui a été mise en place à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc, suppression de l'ISF, la mise en place d'une, ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire on plafonne la taxation du capital et on réduit l'impôt sur les sociétés fait qu'au final, c'est basé sur les chiffres d'un institut qui s'appelle l'OFCE, les 10% les plus riches bénéficient d'une hausse de revenus qui est au moins 18 fois plus importante que les 10% les plus pauvres. Ça, c'est des chiffres qui sont avérés, qui sont attestés et l'écart est d'autant plus important si on tient compte de la baisse des prestations sociales. La suppression de l'ISF, c'est 3,2 milliards d'euros chaque année. C'est plus d'huit fois le montant de la baisse des APL. On pourra aussi discuter, si vous voulez, de la manière dont une certaine élite a pu mépriser ce que pouvait représenter 5 euros d'APL pour les plus pauvres dans ce pays. Ça raconte aussi beaucoup de la fracture sociale en France. Avant, la position sur le capital était progressive. ça veut dire que plus j'ai de capital, plus je paye un taux élevé. Emmanuel Macron a fait ce que personne n'avait posé faire avant, c'est-à-dire on met un plafond et on taxe le capital à un niveau de 30% pour tout le monde. Ça, c'est extrêmement dévastateur et ça coûte 4 milliards d'euros à l'État par an. Et puis, l'impôt sur les sociétés va réduire. On est à 33% aujourd'hui et l'objectif d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est d'arriver à terme, à la fin de son quinquennat, à 25% d'imposition sur les sociétés quand, dans le même temps, les grandes entreprises n'ont jamais fait autant de profit. Et donc, au final, il y a un institut qui s'appelle l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui est allé voir, en fait, l'impact sur le pouvoir d'achat à la fois de la réforme fiscale d'Emmanuel Macron et les mesures dites gilets jaunes, donc les presque 11 milliards qui ont été mis sur la table par Emmanuel Macron pour, justement, répondre à ce qu'il appelle, lui, l'exaspération fiscale. Donc, on voit, c'est vrai, que sur une masse centrale et pour 72% des ménages, le pouvoir d'achat va augmenter. En revanche, pour les 1% les plus riches, on a un pouvoir d'achat qui va augmenter de 6%, mais l'IPP a aussi fait le calcul de l'impact sur le pouvoir d'achat pour les 0,1% les plus riches, dont beaucoup de millionnaires. Là, on est sur une augmentation de 17,5%. C'est considérable. Et les 9%, les ménages les plus modestes voient leur pouvoir d'achat se réduire. Pour l'instant, on a du mal à parler le même langage avec le gouvernement. La conséquence de tout ça, c'est que, quand on baisse l'impôt des plus riches et quand on baisse l'impôt des grandes entreprises, finalement, c'est notre modèle de redistribution, dont on a vu tout à l'heure qu'il était décisif pour réduire les inégalités, qui va être atteint et qui va reposer, en fait, de plus en plus sur ce qu'on appelle les impôts dits régressifs. C'est la TVA et la CSG. On paye tous la même chose, peu importe notre pouvoir d'achat. Notre modèle de redistribution va peser plus sur les impôts régressifs et c'est aussi des coupes dans nos services publics. Parce que moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, à un moment donné, il va falloir couper quelque part. Ce n'est pas tenable. Donc, TVA et CSG, c'est vrai que quand on regarde sur une perspective longue, donc depuis 20 ans, c'est des impôts, en fait, qui n'ont cessé de croître. Les recettes qui sont liées à la CSG, c'est multiplié par 6 depuis 20 ans. L'augmentation de la TVA dans les mêmes proportions. Le montant de la TVA, il représente, pour les ménages les plus pauvres, 12,5% de leurs revenus. Quand pour les 10% les plus riches, c'est seulement 5%. Donc, on a 12,5% comparé à 5%. Donc là, c'est manifeste que la TVA est un impôt injuste. Pour que l'impôt soit juste, il doit être progressif. C'est-à-dire que, avec le principe simple, que plus j'ai de richesse, plus je contribue. En France, on a un impôt progressif qui est l'impôt sur le revenu, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec les annonces qui ont pu être faites par Emmanuel Macron, encore récemment, par Édouard Philippe. Le problème avec l'impôt sur le revenu, c'est qu'en fait, c'est le troisième impôt qui rapporte le plus. En tête, on a la TVA et on a la CSG. L'impôt sur le revenu, c'est le troisième impôt. Donc, en fait, il ne rapporte pas assez. C'est aussi un impôt qui est de moins en moins progressif. Quelqu'un qui gagne plus de 159 000 euros par an, il ne va pas être taxé à 45 % sur l'ensemble, en fait. C'est à partir... Donc, c'est tous les revenus qui sont au-dessus. Donc, ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que souvent, on pense que... Oui, ça donne l'impression que c'est confiscatoire, qu'en fait, sur tout l'argent qu'ont les plus riches en France, on va leur prendre 45 %. Voilà, c'est seulement ce qu'on appelle le taux marginal. Donc, c'est au-dessus. Quand on peut analyser un petit peu les annonces qui ont été faites par le Premier ministre en disant qu'il allait baisser la tranche à 14 et la tranche à 30, donc, en soi, on peut dire, bon, c'est pas mal, mais en fait, ça va bénéficier aussi à ceux qui sont à la dernière tranche parce qu'en fait, leur premier revenu va aussi baisser. Il faut trouver le scénario qui fasse que, en fait, ça soit la classe moyenne qui en bénéficie. Pour l'instant, on n'y est pas. Pourquoi on parle pas le même langage avec le gouvernement et Emmanuel Macron ? C'est parce qu'en fait, il persiste dans cette vision libérale. Alors, lui, il dit, c'est pas le récoltement, c'est les premiers de cordée. Mais c'est le même raisonnement, c'est de dire, en fait, c'est bon pour l'économie d'alléger la fiscalité de ceux qui ont plus. Le problème, c'est que là, il est en train de rentrer en contradiction non seulement avec Oxfam, non seulement avec des économistes dits de gauche, mais pas que, parce que Thomas Piketty, je pense qu'il parle d'intérêt général, il parle pas que à la gauche, mais il est aussi en train de se mettre en contradiction avec celle qui dirige le Fonds monétaire international aujourd'hui, qui s'appelle Christine Lagarde, et avec les grandes institutions internationales qui sont en train de faire un changement de mentalité. Christine Lagarde, ça fait à peu près un an et demi, deux ans, qu'elle dit que les inégalités sont mauvaises pour la croissance, que c'est mauvais pour l'économie, et qu'il faut taxer davantage les plus riches. Vous pouvez aller taper Christine Lagarde impôts, vous allez trouver tout un tas de citations. Donc c'est là qu'en fait, il y a une contradiction et qu'il y a quelque chose qui ne tient plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est des discours, maintenant il faut passer aux actes, mais en tout cas, ça vient attester quelque chose, une intuition, nous, qu'on a depuis longtemps, en montrant que fiscalité juste est un levier extrêmement puissant pour réduire les inégalités. Christine Lagarde, elle parle de croissance, nous on va rajouter aussi la question de la cohésion sociale, parce que dans le monde, tous les conflits sociaux et toutes les tensions sociales sont évidemment liées aux inégalités. Alors, qu'est-ce qu'on propose et ce pour quoi on bataille ? Évidemment, on milite pour le rétablissement de l'ISF et la suppression de la flat tax. On souhaite mettre un terme à l'augmentation des impôts dits injustes, régressifs, TVA et CSG. On aimerait bien sortir un petit rapport, une mini-analyse qu'on puisse mettre dans le débat public sur quels impôts sont revenus aux que ça me demanderait. Alors, elle a une mesure intéressante qui est un peu plus nouvelle. Toute loi nouvelle évalue l'impact qu'elle aurait sur les 10% les plus pauvres à tout niveau, dans le transport, dans l'agriculture, dans l'énergie, à l'école, dans tout le spectre qu'il y ait dans la loi une étude d'impact qui montre si oui ou non les 10% les plus pauvres sont infectés. On a fait une grande campagne il y a un an à peu près au moment de la loi qu'on appelait la loi Pacte sur les entreprises en France pour demander à limiter les écarts de revenus au sein des grandes entreprises et une des premières étapes que nous, on avait mis sur la table parce qu'on a le gouvernement d'Emmanuel Macron au pouvoir et son gouvernement qui, évidemment, ne va pas décider parce qu'il porte une vision politique libérale il ne va pas décider d'imposer un écart mais on lui avait proposé une mesure de transparence en fait d'imposer aux entreprises qu'elles rendent transparents les écarts de salaire pas tous les salaires mais les grandes tendances bon ben ça ça a été refusé malheureusement mais la seule chose qu'il a accepté que Bruno Le Maire notre ministre de l'économie a accepté c'est de rendre public le salaire médian ça c'est une mesure sur laquelle on a fait beaucoup campagne et malheureusement on n'a pas obtenu de résultats aussi dans la loi Pacte on a milité pour que enfin plus fait de la campagne parce qu'en fait en application politique on se doutait que ça serait compliqué mais en tout cas de sensibiliser l'opinion publique et aussi les décideurs politiques au fait que on était à des niveaux de versement record de dividendes et que là aussi on est allé sur la dimension d'inefficacité économique parce qu'en fait quand une grande entreprise elle reverse plus à son actionnaire qu'elle réinvestit dans son entreprise en fait c'est une vision de court terme qui fait que qui fait que c'est mauvais ça nuit à la bonne santé des grandes entreprises on vient à l'évasion fiscale quand on parle de fiscalité juste il faut aussi qu'on se parle d'évasion fiscale et c'est aussi une revendication qu'on a beaucoup entendue dans les mobilisations de gilets jaunes ça aussi nous on l'a vu comme une bonne nouvelle parce qu'en fait c'est la prise de conscience est de plus en plus importante c'est beaucoup lié aussi à des scandales fiscaux comme les Panama Papers les Luke Leaks tous ces scandales fiscaux qui ont mis en avant notamment la responsabilité de paradis fiscaux au sein de l'Union Européenne l'évasion fiscale entre eux c'est toujours difficile à évaluer par définition on est on est à 80 entre 80 et 100 milliards d'euros par an en France j'ai mis l'équivalent mais en fait c'est plus que le budget d'éducation nationale nous notre lecture chez Oxfam pourquoi l'évasion fiscale c'est un problème très simple quand les grandes entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt c'est moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'Etat c'est moins d'argent pour financer nos services publics c'est simple bas à bas mais c'est la réalité si on décide demain de prendre à bras le corps la question de l'évasion fiscale la conséquence elle sera directe et j'allais dire que si ça devient une préoccupation ça commence à bouger un petit peu en Europe il y a une commissaire européenne qui peut faire beaucoup sur ce sujet c'est parce que c'est la crise économique donc à un moment donné les décideurs ils se mettent autour de la table ils disent bon ben où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent ben voilà j'enviens toujours au rapport qu'on a fait sur les entreprises du CAC 40 pareil on a mené cette grosse étude on allait fouiller dans dans tous les les rapports d'activité des entreprises du CAC 40 et donc on a mis en évidence que les entreprises du CAC 40 ont au moins 1454 filiales dans les paradis fiscaux déclarées donc il n'y a pas tout ce qui n'est pas déclaré donc on a mis voilà les champions championnes il y a le VMH en tête voilà et vous estimez à combien de pourcentage de déclarés non déclarés ? c'est par définition c'est très difficile à dire ouais il y a plus de non déclarés ou de déclarés ? je pense qu'il y a plus de non déclarés ouais très rapidement parce que l'heure tourne et puis il faut qu'on ait un dialogue nos propositions pour lutter contre l'évasion fiscale imposer la transparence fiscale justement pour qu'on ait toutes les informations et qu'on puisse savoir où est-ce que les entreprises ont une activité réelle et où elles exercent une activité économique alors il ne faut pas rire parce que les banques l'ont fait en fait sous le mandat de François Hollande la loi bancaire oblige les banques françaises à faire cette transparence fiscale ça a été imposé et la loi française a fait école au niveau européen puisqu'il y a une directive européenne qui impose aux banques européennes de faire cette transparence ils ne leur demandent pas d'interdire leur présence dans les paradis puisqu'ils ont simplement de déclaré et en fait sur cette base là nous on a produit aussi un rapport qui a mis en évidence que les banques françaises et européennes étaient extrêmement friandes des paradis fiscaux on demande une liste crédible de paradis fiscaux et de les sanctionner durement on demande à ce que l'Union Européenne elle arrête avec l'hypocrisie de ne pas considérer l'Irlande Malte Chypre Luxembourg Jersey voilà voilà tous ces pays là sortent de leur radar c'est à dire que l'Union Européenne décide de ne même pas les considérer parce que ça serait diplomatiquement ça serait trop difficile donc voilà espérons que l'hypocrisie un jour soit levée en tout cas nous on a fait campagne beaucoup sur la question des paradis fiscaux européens et la France est aussi très hypocrite dans son approche il y a eu une loi sur l'approche fiscale l'année dernière là aussi la France s'est refusée à lister les principaux paradis fiscaux on entend toujours parler dans les scandales financiers et fiscaux par contre sur sa liste il y a la Namibie et le Botswana on entend beaucoup parler de ces pays dans les scandales fiscaux la dernière partie de ma présentation pour lier justice fiscale justice sociale et justice climatique voilà c'est un slogan qu'on a beaucoup entendu dans la mobilisation des organisations associations que ce soit dans les marches pour le climat mais aussi dans les manifestations de gilets jaunes fin du monde fin du mois même combat on a beaucoup voulu opposer gilets jaunes et défenseurs du climat c'est extrêmement injuste d'être dans cette approche parce que si on considère qu'utiliser un véhicule polluant ou augmenter le nombre de kilomètres pour aller à son travail ça relève d'un choix ou d'une obligation alors que les services publics se raréfient alors qu'on demande on ne demande toujours pas aux grandes entreprises de contribuer au même niveau que le citoyen c'est qu'on n'a rien compris en fait personne ne souhaite polluer davantage et là encore c'est une question d'inégalité et moi je me réjouis que en fait très vite de leur revendication autour de la taxe carbone en fait le champ de mobilisation et de revendication se soit élargi et à juste titre puisqu'on le sait et là je vous ai mis quelques chiffres là c'est pareil ça peut vraiment aider dans l'argumentation qu'on peut avoir oui ce sont les plus riches qui polluent le plus voilà les 1% les plus riches en France émettent 3 à 4 fois plus de carbone et la taxe carbone telle qu'elle est conçue aujourd'hui elle fait payer davantage les 10% les plus pauvres nous en tant qu'organisation qui militons pour lutter contre le changement climatique on écoute les scientifiques les scientifiques qui nous disent il faut une taxe carbone en fait c'est un levier qui est extrêmement important donc c'est important enfin c'est pas populaire partout de dire qu'il faut maintenir cette taxe carbone par contre il faut l'articuler avec la question des inégalités en fait la taxe carbone elle a jamais marché en France on se rappelle de l'éco-tax qui est une autre version de la taxe carbone c'est qu'en fait on n'a jamais abordé cette question de la taxe carbone avec l'enjeu des inégalités donc nous ce qu'on veut faire on est beaucoup d'organisations là aujourd'hui en France que ce soit Oxfam Réseau Action Climat plein d'associations Alternativa Attaque le CCFD veulent travailler ensemble et il se passe pas mal de choses autour de comment on fait une taxe carbone qui soit plus sociale et plus solidaire il faut la redistribuer il faut la redistribuer exactement alors juste avant de revenir à la partie solution il ne faut pas opposer les deux combats parce que alors bon c'est des sondages on en tire ce qu'on veut mais parfois ça peut être utile et éclairant et je pense que ça va aussi révéler des discussions que vous pouvez avoir dans votre entourage 80% des français nous ont dit dans un récent sondage qu'ils étaient autant préoccupés par la question de la précarité et de la pauvreté que par le changement climatique et cette étude du gouvernement elle est aussi elle a regardé le profil des gens voilà en termes de pouvoir d'achat de classe sociale on va dire et en fait ce sentiment il est partagé qu'on appartienne à des classes plus aisées ou des classes plus modestes solution alors comme je vous disais plusieurs organisations donc SPAM travaillent à comment on peut faire une taxe carbone qui soit sociale et solidaire donc j'entendais alors qu'est-ce qu'il faut faire on va le faire comme ça plutôt je dirais qu'elle soit par rapport justement au taux de pollution de chaque structure aussi bien les transports aériens ou pétro ou maritimes sont les plus pollueurs et ne sont pas taxés quoi absolument je prends supprimer les bus maintenant commençons par décarboner proposons des alternatives sans carbone il y en a qui existent on peut en reparler l'hydrogène ce n'est pas fait pour les chars alors nous on travaille justement sur des scénarios de redistribution la tasse carbone exactement comme vous le dites il va falloir y passer parce que les scientifiques nous disent que c'est un des leviers les plus puissants simplement il faut protéger les ménages les plus modestes puisque comme on l'a vu la taxe carbone telle qu'elle existe elle fait payer davantage ceux qui ont moins donc ça ne va pas du tout donc il faut les protéger et pour qu'il y a différents scénarios possibles qui consistent à redistribuer en fait l'argent qui est récolté donc soit sous forme de primes plusieurs associations ont développé le concept de revenu climat énergie donc là il y a des recherches qui sont vraiment poussées dans ce sens là donc ça c'est une solution sinon c'est un allègement d'impôts pour les classes les plus modestes et puis le deuxième levier c'est que cet argent il doit bénéficier à la transition énergétique je ne sais pas si vous savez qu'en fait une grosse partie de la taxe carbone elle sert à quoi ? à financer le CICE donc CICE on peut vous en parler aussi si vous voulez donc cette niche fiscale qui nous coûte cette année 16 milliards d'euros je ne comprends pas comment on a pu faire accepter le paiement de cette taxe sans qu'elle serve à financer la transition énergétique et les alternatives puisque aussi à terme pour tout le monde ce qu'on veut c'est évidemment utiliser un véhicule qui soit moins polluant et évidemment faire moins de kilomètres pour aller à son travail donc pour ça il faut des alternatives et cette taxe doit financer ça donc voilà nous on pense qu'il faut jouer aux deux leviers on reverse les revenus de cette taxe carbone aux ménages les plus modestes et on investit dans les transitions énergétiques à 100% il n'y a rien qui part ailleurs ça c'est la clé on a plusieurs exemples européens là aussi on est en train de travailler sur une étude comparative il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont mis en place cette taxe carbone et qui ont joué sur la transparence le consentement à l'impôt il passe aussi par du débat citoyen et de la transparence il y a un discours en face qui est extrêmement puissant il y a une députée de la république en marche qui a dit il faudrait que tout le monde paye un peu d'impôts parce que c'est comme ça qu'on favorise la cohésion sociale mais non si allègement d'impôts il y a ça se passe là-haut et c'est notre rôle ici en tant que citoyen en tant qu'ONG en tant que syndicat de proposer une autre vision de société une autre vision de l'économie en bataillant et comme je vous le disais n'hésitez pas à utiliser Christine Lagarde pour dire attendez moi j'ai entendu Christine Lagarde qui préside un institut plutôt libéral dire qu'on devrait faire payer plus d'impôts ou plus riches je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est évolué qui préside qu'il y a plus t'invite il y a plus t'invite qui préside